bonsoir chers congolais là je suis avec Pierre Laurent notre chers camarades les sénateurs de paris et le vice président du sénat j'interpelle Pierre Laurent par rapport à la situation qui se passe à l'est de la république du Congo et le soutien que montre la france aujourd'hui militairement au Rwanda donc je vais juste écouter Pierre Laurent il va nous dire qu'est ce qu'il en qui soutient la lutte de congolais concernant la situation qui se passe à l'est de la république vas-y à toi la parole Pierre Laurent oui évidemment c'est une interpellation que j'entends tout à fait nous savons malheureusement que les massacres continuent et continuent de manière très violente nous connaissons parfaitement les responsables qui viennent du Rwanda et qui effectivement ont malheureusement été soutenus par la france à la suite de l'accord qu'Emmanuel Macron avait passé avec Kagame cette situation elle est scandaleuse parce que ces massacres durent depuis des années et des années il y a eu des millions de victimes en république démocratique des congos la situation en particulier des violences commises contre les femmes et collines de femmes violées et 12 millions de morts voilà qui ont été elles ont été largement largement dénoncées elles sont portées au plan international par le docteur Moukongé donc personne ne peut dire qu'il n'est pas au courant de ce qui se passe là-bas et malheureusement c'est le silence total donc nous nous essayons en particulier au sénat de porter la voix des des congolais j'ai eu plusieurs fois l'occasion d'interpeller le gouvernement sur la situation de poser des questions écrites de donner la parole au parlement à des jeunes femmes congolaises qui dénonçaient cette situation et je crois qu'il va falloir continuer de nouveau puisque pour le moment comme on le sait malheureusement la situation reste absolument dramatique il y a autour de moi il y a le film de Laurent Michel qui est sorti en France qui s'appelle l'empire du silence et qui aide à dénoncer cette situation il y a un livre que la journaliste Françoise Germain-Robin publie pour dénoncer cette situation nous allons utiliser toutes ces voix là pour porter la protestation la plus vive contre le soutien actuel de la France la France a fait des déclarations il y a quelques semaines pour modérer un peu son soutien mais en fait on sait que l'accord avec Kagame perdure et qu'il est absolument scandaleux donc nous allons essayer d'amplifier toutes ces initiatives Merci beaucoup Pierre Laurent nous attendons étant congolaise et au nom des tout congolais nous attendons les sanctions contre le régime des Kigali de Paul Kagame parce que malgré les déclarations, les discours, les beaux discours il n'y a rien qui change parce qu'il y a mon peuple qui mère nuit et jour il y a le massacre jusqu'aujourd'hui il y a le territoire Bounagana il est encore au maître de rebelles rwandais qui sont soutenés par le régime des Kigali donc nous attendons les sanctions de la France et les sanctions de la communauté internationale Merci cher Laurent, merci de m'accorder cette petite interview et puis voilà à la prochaine Merci et voilà, merci beaucoup, au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada